Dernière vidéo sur la création de notre questionnaire sur le logiciel MindView. Alors, on va reprendre notre questionnaire. Donc là, je viens de lancer le logiciel. On va aller dans Ouvrir. Le dernier document se trouve ici, mais sinon, je peux aller dans MindView Drive chercher mon document. Je vais donc le récupérer directement. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué plus longuement comment ouvrir un fichier dans MindView. Le fichier s'ouvre, quel que soit l'endroit où vous êtes, à partir du moment où vous êtes connecté sur votre compte. Et nous allons retrouver notre MindMap présentant le questionnaire en cours d'élaboration. Voilà, donc on va réduire un petit peu parce que là, c'est assez gros. Voilà à quoi ressemble notre questionnaire pour l'instant. Et ce qu'on voudrait, c'est toujours dans la section Votre opinion, c'est là que nous étions et dont nous avions créé les quatre questions avec des échelles. On va rajouter une question supplémentaire qui va s'appeler combien on va interroger, en fait, l'interviewer sur le nombre de chocolats qu'ils consomment chaque mois. Donc, je me remets bien dans Votre opinion et je vais créer une sous-branche. Et là, je vais poser la question. Je me mets dedans. Là, j'ai créé une sous-branche, donc on va la supprimer. Combien de plaques de chocolat consommez-vous chaque mois? On va la soumettre un peu parce que là, c'est très petit, donc peut-être que vous ne voyez pas bien. Alors, cette question n'est pas bien placée. On verra comment la déplacer dans quelques minutes. Je valide. Et on va poser une autre question qui sera peut-être. On va d'abord mettre un commentaire. Puisqu'on demande combien de plaques de chocolat la personne consomme. On va donc aller bien dans Insertion. Insertion, Commentaire. Et là, on va mettre une petite note. Ce qu'il faudra penser à rajouter dans notre questionnaire lorsqu'on le rédigera réellement. Je sélectionne mon bloc. Je sélectionne mon bloc. Et j'ajoute mon commentaire. Ce commentaire, ça sera tout simplement. saisir un nombre de tablettes entre 1 et 20. Quand on fera le questionnaire sur Sphinx, en fait, on bloquera. On interdira la possibilité de taper 200 tablettes de chocolat. Comme on empêchera aussi le fait de marquer 0. Sinon, on aurait dû répondre directement au début qu'on n'aime pas le chocolat. Voilà pour ce petit commentaire. Je vais enlever la sous-idée qui se trouve ici. Puisqu'en fait, la réponse sera libre. Et on voit là le petit commentaire qui est ajouté. Et donc, en cliquant dessus, bien sûr, on voit ce qu'il faudra rajouter dans notre questionnaire. On rajoute maintenant une autre question, toujours dans la partie opinion. Donc là, je vais appuyer sur Entrée. Ça va créer une nouvelle idée. Et je vais indiquer, citer trois adjectifs pour exprimer ce que vous inspire le chocolat. Alors, comme sur Word, quand il souligne rouge, c'est qu'il voit une faute. Je ne vois pas où est ma faute. On va l'écouter. Il y a trois adjectifs. Il n'a peut-être pas le mot adjectif, tout simplement. Voilà, son dictionnaire est quelquefois un petit peu limité. Tant pis. En tout cas, le mot adjectif est un mot qui existe. J'en suis sûr. On va maintenant se poser la question sur combien de plaques consommez-vous par mois. En fait, ça, ce n'est pas une opinion. Ça va plutôt dans vos goûts. C'est une question de fait. Ce n'est pas ce que vous aimez. C'est combien de plaques consommez-vous ? Donc ça, normalement, c'est plutôt dans la partie précédente. Je vais prendre combien de plaques de chocolat consommez-vous. Je vais cliquer dessus et je vais l'amener au-dessus, dans vos goûts. Vous voyez qu'il est extrêmement simple avec un logiciel de mind mapping de construire son questionnaire. On pose la question, elle n'est pas au bon endroit. On fait un clic et glisser et ça se déplace très facilement. Beaucoup plus facilement en tout cas que dans un traitement de texte Word ou directement sur le logiciel Sphinx. On va ensuite passer à la partie identification et on va rajouter une ou deux questions. Donc, dans votre identité qui se trouve ici, on a demandé la situation matrimoniale. On a demandé la catégorie socio-professionnelle. On va rajouter peut-être une petite question qui sera, quel est votre code postal ? Pour avoir une idée d'où la personne réside. Là, d'ailleurs, j'ai fait entrer, donc j'ai rajouté une sous-branche. Ce n'est pas à ce niveau-là. Je vais donc la déplacer et la mettre dans votre entité. Je ne l'ai pas mis au bon endroit. Voilà. J'ai ma première question, ma deuxième question, ma troisième question. Et là, ma question, ça sera, quel est votre code postal ? Réponse ouverte numérique. On laissera les gens répondre. Ensuite, on va peut-être ajouter quelque chose après citer trois adjectifs. On va ajouter une question qui sera, indiquez ce qui peut vous empêcher d'acheter du chocolat. Là, on est quand même sur des choses assez intimes. C'est pour ça que je le mets dans la partie votre opinion. Indiquez ce, cette pull de texte me gêne, ce qui peut vous empêcher d'acheter du chocolat. Et puis, on va peut-être rajouter un petit commentaire à la question en demandant à la personne de vraiment s'exprimer librement. Ce sera une question ouverte texte classique. Donc, vous vous souvenez, il ne faut pas quand même en mettre trop de questions de ce type parce que c'est difficilement manipulable. Donc, j'ajoute mon questionnaire. Et là, je vais rajouter donc mon petit commentaire. N'hésitez pas à expliciter les différents motifs. N'hésitez pas à expliciter les différents motifs. Voilà, on clique ailleurs. Vous voyez que le questionnaire se range dans la petite boîte. Et on va ensuite continuer un petit peu. Donc, on va maintenant retourner sur la première question. La première question qu'on a posée. Alors, je vous rappelle qu'un diagramme de ce type se lit toujours en partant de en haut à droite. Et ça se lit dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on a l'introduction. Puis, on a la question de vos goûts. Et notre première question, c'était aimez-vous le chocolat ? Donc, ça, je voudrais peut-être un peu attirer la question, la vision sur cette question. Donc là, je vais mettre un fond de couleur. En mettant un remplissage en rouge. On ne voit pas très bien. On pourrait écrire en blanc. Bon, peu importe. Ce n'est pas l'objectif ici. Donc là, je mets ça en rouge. Et je vais rajouter un petit commentaire à la question. Donc, à la réponse, plutôt la modalité de réponse. Donc, si la personne répond non, insertion, commentaire. Dans ce cas-là, on va indiquer que le questionnaire ne doit pas être complété par la personne que l'on interroge. Donc, on va mettre, dans ce cas, on stop le questionnaire. Voilà. Il y aura des possibilités dans Sphinx, bien sûr, pour dire si la personne répond non. À ce moment-là, on va à la fin du questionnaire. Et là aussi, pour attirer l'attention, on va mettre ça en rouge aussi. Hop, donc on retourne sur Format, Remplissage rouge. On va maintenant se positionner sur la modalité Oui. C'est-à-dire que si la personne, elle aime le chocolat, alors à ce moment-là, on fera un lien vers vos goûts. Donc, en fait, on est à la première question. Non, on stoppe le questionnaire. Oui, hop, on passe à la question 2. On peut créer des questions conditionnelles. Par exemple, la première question, question fil, ça peut être, est-ce que vous êtes un homme, est-ce que vous êtes une femme ? Si on est un homme, on va à la question 2. Si on est une femme, on va directement à la question 10. Donc, on peut vraiment faire des branchements conditionnels dans le logiciel de création de questionnaire. Donc, je vais faire un petit lien pour indiquer qu'on va sur vos goûts. Ça, on l'a déjà vu précédemment. On va dans la rubrique insertion, lien entre les branches. Et là, je vais cliquer de Oui. Je vais aller directement me positionner sur vos goûts. Et là, j'ai ma branche qui apparaît. Donc là, je vais placer mon trait comme je le souhaite pour ne pas que ça se passe sur une boîte. Et puis, on va peut-être changer un petit peu l'épaisseur. On va mettre un épaisseur de 2. Et puis, on va le remettre en bleu pour qu'il y ait une homogénité de présentation dans mon graphique. Alors, je ne me souviens plus quel bleu j'avais pris. Ce n'est pas tout à fait le même, mais ce n'est pas grave. On va maintenant s'occuper de la branche conclusion. La petite branche conclusion. Là, on n'avait rien fait. Donc, on va cliquer dessus. Et puis, on va mettre une note qui est le petit commentaire à rajouter. On retourne dans insertion. On va dans notes cette fois-ci. Vous savez, quand il n'y a pas plus de texte, on peut l'écrire dans une petite boîte, une petite zone de texte. Alors, cette note, ça sera le département. Technique. De commercialisation. Je vous remercie pour le temps passé sur ce questionnaire. Vos informations ont été communiquées à notre chef de département. Notre questionnaire est à présent terminé. Nous avons réfléchi. Nous avons conçu notre questionnaire. On pourrait réordonner les questions, changer les modalités, bien le faire relire par plusieurs personnes pour s'assurer que le questionnaire est compréhensible. Une fois que cela est fait, que c'est définitif, on pourra créer réellement le questionnaire dans un logiciel spécifique, spécialisé. On va apprendre à utiliser un qui s'appelle le logiciel Sphinx Campus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de mise en bouche vous aura plu, puisqu'en fait, il ne s'agissait pas d'utiliser un logiciel d'analyse statistique, ni un logiciel d'édition de questionnaire, mais juste un outil qui permettait de faire du brainstorming sur l'élaboration d'un questionnaire. Voilà, si vous avez aimé cet ensemble de 3 vidéos, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube.